Nous sommes dans l'un des meilleurs temples du savoir, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ici, on l'étudie dans un magnifique cadre de plus de 10 ans, mais derrière ce beau cadre se cache un laboratoire du savoir, où l'on invente le futur. Ici, nous sommes à l'Université de l'Unité Africaine. Fondée en 2007, IAM Waga est une école d'enseignement supérieur spécialisée dans les filières de formation en management ou en gestion. C'est en 2020 que l'Institut Africain de Management IAM prend des galons en passant le statut d'institut à celui d'université et devient Université de l'Unité Africaine. L'Université de l'Unité Africaine jouit d'une réputation légendaire grâce à la qualité de son enseignement, sa contribution à la formation des leaders de demain, la qualité de ses formateurs. C'est l'une des institutions les plus préciseuses du continent en raison de son influence sur les compétences sociales, le leadership, l'empathie et la responsabilité sociale de ses apprenants. UA, c'est un campus ultra-moderne. Des salles de classe climatisées, une bibliothèque, une salle d'informatique, un laboratoire informatique, une salle de sport, une piscine, une cafétéria, le respect du calendrier académique. Pour réussir sa carrière professionnelle dans un monde de plus en plus exigeant en matière d'efficacité au travail, où les professionnels de partout se donnent de plus en plus de défis de carrière, les chercheurs de l'Université de l'Unité Africaine croient crucial d'avoir cette qualité qu'est l'état d'esprit de croissance. Du haut de ses 15 ans d'expérience, l'Université de l'Unité Africaine continue de former les leaders de demain. L'une des caractéristiques de l'Université de l'Unité Africaine est l'adaptation de son système éducatif aux besoins du marché. Elle associe la théorie à la pratique pour faciliter l'insertion socioprofessionnelle de ses étudiants. L'Université de l'Unité Africaine forme des entrepreneurs et des cadres supérieurs aptes à travailler dans les institutions internationales, gouvernementales, les entreprises privées au public, les ONG, etc. Elle met 100 millions de francs CFA à la disposition de ses étudiants pour financer leurs projets. À l'UA, c'est apprendre pour entreprendre. Je suis de la promotion 2008. À l'époque, l'Université de l'Unité Africaine était l'Institut Africain de Management IAM. J'ai été inscrite en bachelor en administration des affaires BBA et ensuite j'ai fait une spécialisation en finance. Par la suite, j'ai été inscrite en 2012-2014 en master en ingénierie financière. L'Institut Africain de Management a été vraiment un tremplin du fait de la formation de qualité dont on a été bénéficiaires. On a été vraiment bien encadrés par le personnel académique et aussi par l'administration qui était vraiment là à notre écoute. Pour résumer un peu mon parcours professionnel, en 2011, j'ai fait un stage et à l'issue duquel j'ai eu un contrat d'intérim au sein de la SONAR. Et plus tard, en 2013, j'ai intégré le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en tant que stagiaire, au sein duquel j'ai gravi les échelons. Donc, je suis passée de stagiaire à consultante et ensuite à employée. Donc, depuis 2023, j'ai rejoint le bureau de coordination humanitaire des Nations Unies qui est au Tcha. Je retiens de l'Université de l'Unité africaine que c'est une grande école. Une école où on apprend au-delà de tout ce qui est académique. C'est une école de vie où on a reçu de grandes valeurs. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à mon parcours ? Je peux dire que ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Je suis arrivé à l'Université de l'Unité africaine avec une maîtrise en droit des affaires parce que grâce à l'Université de l'Unité africaine, à la qualité de la formation que j'ai reçue, j'ai pu travailler à Airboukina, Woukani, Simfaso, Simmetal, Simiwar et aujourd'hui, je suis installé à mon propre compte. Je suis fier et honoré aujourd'hui d'être un ancien étudiant de l'Université de l'Unité africaine. Ça fait 15 ans qu'elle forme et Dieu seul sait combien de jeunes Burkinabés sont passés par cette université et qui travaillent non seulement au Burkina mais à l'international et qui sont devenus des chefs d'entreprise comme nous parce qu'en son temps, nous avons fait le master avec des professionnels des chefs d'entreprise et aujourd'hui, c'est des personnes qui évoluent bien dans leur domaine. Alors, à l'Université de l'Unité africaine, j'ai effectué donc... ou du moins, j'ai fait un bachelor en administration d'entreprise avec option marketing et intelligence d'affaires et par la suite, je me suis installé à mon propre compte. j'ai créé deux entreprises donc histoire de me faire suffisamment de ressources pour supporter mes frais de formation parce que ma passion a toujours été l'aviation donc j'ai pu engranger suffisamment de ressources pour me faire former par la suite. Alors, l'expérience de travail au quotidien côté entrepreneuriat, c'est de gérer l'entreprise et de gérer les salariés qui sont à ma charge donc le diplôme de bachelor en administration d'entreprise vous donne suffisamment d'outils pour pouvoir faire face à ces responsabilités de manager et de leader donc pour ça, c'est un plus que je vois au quotidien dans ma vie professionnelle donc c'est en cela que vraiment l'Université de l'Unité africaine a été donc d'un grand support pour moi. Je suis arrivé à IAM en 2016 pour faire la licence professionnelle en marketing donc je crois que c'était très exaltant d'autant plus qu'au début, je me suis dit que ça allait être un peu difficile de le prendre au bout de 16 ans mais je me suis dit également que rien ne vaut la motivation si on veut y arriver à quelque chose je dois avouer que ça m'a permis d'accéder à des postes de niveau supérieur notamment à un poste de chef d'agence et également à un poste de directeur adjoint dans une société de la place et un poste de directeur général également dans une société de la place. Quand je suis arrivé pour préparer ma licence professionnelle en marketing je ne m'attendais pas à trouver un cadre de partage là où j'allais avoir des professionnels avec moi et également un corps professionnel qui me permettait d'apprendre et qui également m'ont donné envie d'apprendre. Grâce à sa salle de sport, l'Université de l'Unité africaine est un label de garantie pour les étudiants qui désirent faire carrière dans le domaine du sport. Je suis arrivé à l'IAM en 2019 pour faire ma première année en management marketing ensuite j'ai suivi un cursus on va dire classique sauf que de mon côté j'avais souvent des absences puisqu'il fallait que je puisse voyager pour exercer justement mon métier de cycliste. J'ai pu concilier les deux justement en bénéficiant d'un programme on va dire un peu spécial c'est à dire que j'avais l'opportunité on m'a donné le droit entre guillemets de m'absenter pour représenter le pays à l'international et lorsque je revenais justement j'avais un suivi un peu plus particulier de la part des professeurs qui me permettait de rattraper le retard et d'avoir le même rythme que mes collègues à l'IAM. Je fais partie de la promotion 2012-2013 de BBA Bachelor en administration des affaires je peux présenter ça sur différents volets déjà sur le volet social j'ai eu la chance de rencontrer que ce soit des professeurs encore des étudiants qui jusqu'à présent me sont toujours utiles d'une façon ou d'une autre toujours que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan social mais aussi sur le plan académique j'ai bénéficié d'une formation de qualité vraiment exceptionnelle la preuve en est que quand je suis arrivé au Canada l'université m'a accrédité presque tous les cours que j'avais déjà suivis ici donc ça témoigne de la qualité de l'éducation que j'avais déjà reçu ici donc ça a raccourci mon parcours et m'a permis d'obtenir mes diplômes le plus rapidement possible l'université de l'unité africaine c'est aussi le cadre par excellence pour vivre sa passion UA c'est 20 nationalités de nombreux étudiants internationaux avec une communauté étudiante multiculturelle et diversifiée l'université de l'unité africaine valorise les compétences locales et le savoir-faire burkinabé c'est la nature même du savoir qui l'exige un savoir qui n'est pas partagé n'en est pas un un savoir qui n'est pas confronté au savoir des autres n'est pas un savoir alors donc pour nous autres c'est une opportunité d'avoir un public en face de nous pour discuter de ce pourquoi nous sommes mandatés mais en même temps c'est une chance parce que ça nous permet non seulement d'approfondir ce que nous connaissons mais en même temps d'aller chercher ce que nous ne connaissons pas parce qu'il faut faire très attention donner des cours dans une université c'est parfois être confronté à des experts terrain d'un domaine et ça c'est très bien parce que c'est ce qu'on appelle là être confronté au challenge et c'est ce challenge là que j'ai recherché en donnant des cours l'université de l'unité africaine a une ambition qui je pense est une ambition noble c'est de former des compétences pour le marché de l'emploi c'est de former des entrepreneurs pour pouvoir nous transformer et nous disponibiliser ce dont nous avons besoin vous voyez dans la démarche de l'université c'est qu'il y a des gens qui viennent apprendre donc ils viennent acquérir le savoir il y en a un qui viennent au delà du savoir acquérir le savoir faire donc puisque c'est il y a des formations professionnelles et professionnalisantes et puis il y a aussi une dimension très importante dans cette université c'est le savoir-être ces programmes en sciences économiques et des gestions sciences juridiques et politiques de l'administration sciences de la technologie de l'information administration des affaires force l'administration des enseignants d'autres contrées du monde le personnel éducatif et académique de l'UIA fait de la formation des leaders du futur leur principal objectif Depuis la création de l'IIM l'Institut africain de ma jaune devenu l'université d'unité africaine en 2020 cette contribution a pris des proportions assez importantes on est parti de quelques filières de formation pour aboutir aujourd'hui à plus d'une trentaine de filières et cette évolution aussi a été marquée par la révision de façon permanente et continue des curriculats de formation il l'UIA contribue à la formation des leaders de Demain pour une Afrique Prospère en mettant sur le marché des compétences des ressources humaines capables de répondre aux attentes des entreprises aussi capables d'apporter leur apport au développement du pays du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde en général donc le rôle c'était vraiment de rendre le fonctionnement scientifique de l'Institut africain de management devenu l'université de l'Unité africaine conforme donc au cahier de charge de l'enseignement supérieur au Burkina Faso mais aussi aux différents cahiers de charge de l'assurance qualité au niveau du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur parce qu'ici tous les diplômes sont reconnus par le CAMER soit reconnus, soit reconnus équivalents et donc le conseil scientifique je pense depuis 2008 a joué ce rôle là aussi bien sûr le plan du suivi de la qualité des enseignants qui dispensent des cours donc dans leur recrutement et donc on peut dire que le conseil scientifique donc durant ces 15 années a joué un rôle fondamental dans l'essor donc de l'université de l'Unité africaine Le 16 juillet 2007 a vu la naissance de l'Institut africain de management IAM Burkina aujourd'hui devenu l'université de l'Unité africaine commencer une école, un institut supérieur avec 350 000 francs convenait avec moi que c'est difficile de monter une école ambitieuse une école de cet envergure et quand Diallo m'a approché en 2007 pour m'a dit qu'il voulait faire une école il m'a appelé depuis la Côte d'Ivoire j'ai dit non, moi j'ai prévu ça pour un hôtel il a insisté, insisté, m'a appelé à plusieurs reprises je lui ai dit bon tiens, donc attendez quand je vais rentrer on va essayer de se voir pour vous expliquer, pour voir comment nous allons faire effectivement quand je suis venu, on a causé ensemble j'avais besoin de certains trucs, que lui il allait la facilité de me faire ça donc c'est dans l'ensemble que nous on a parlé ensemble puisque je devais mon hôtel, il m'a fallu des matériels pour pouvoir équiper mon hôtel donc celui qui m'a aidé pour faire les papiers avec exonération moi aussi en contrepartie j'ai accepté de lui donner le ré et le premier pour faire une école pourquoi j'ai fait ça, parce que l'école est très intéressant il faut aider aussi le placement des enfants, l'instruction des enfants et vraiment donner de bonnes éducations à les enfants pour les hommes de demain qui vont nous succéder un juin il a fallu donc beaucoup d'ingéniosité en faisant appel à un commerçant de la place qui a bien voulu nous donner des chaises parce que les 350 000 francs ont servi à faire les bancs table banc de 17 500 unités, donc on a fait 20 tables on a pris à crédit des chaises et on a démarré l'aventure en faisant une salle témoin pour que les étudiants qui viennent pour s'inscrire puissent voir qu'à la rentrée on aura les salles de ce standing maintenant pour avoir la confiance des étudiants je suis allé voir les directeurs de banque le directeur du trésor, le directeur des impôts le directeur des sociétés d'assurance le directeur de la chambre de commerce le directeur de la sonabi de l'ONEA pour leur demander un accompagnement en termes de conseils au niveau des programmes de conseils pour qu'ils puissent aussi accompagner nos étudiants en termes de stagés d'emploi donc je suis allé voir aussi des enseignants à l'université qui ont accepté, dont le professeur Filiga, le professeur Palme qui ont accepté aussi d'accompagner cette école donc j'avais 21 noms de personnalités illustres du Burkina Faso qui ont bien voulu nous accompagner en publiant ces noms d'illustres personnalités au niveau de l'enseignement supérieur du monde de l'entreprise dans la presse, nous avons eu l'adhésion, la confiance des 211 étudiants qui ont bien voulu s'inscrire et l'aventure a démarré donc vraiment je souhaite aujourd'hui remercier les partenaires les entreprises qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui les enseignants, les parents d'étudiants, les étudiants et l'administration qui ne cesse de s'impliquer pour que nous puissions avoir le meilleur produit possible sur le marché parce que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des étudiants aux normes internationales pour pouvoir compétir avec les Africains, les Asiatiques, les Européens, les Américains Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire à l'Université de l'Université Afrique Happy Birthday Merci Joyeux anniversaire 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 Merci.